Total respect, Zéro Limite, Radio Libre, tous les soirs dès 21h, Diffouler sur Skyrock. Moi j'ai des accidents mais tout seul. Il y a un truc qui m'a gueule le mec. Non mais c'est pas vraiment. Un jour, genre deux jours après qu'on parte en vacances, première galère, j'arriverai dans une guillette en Italie. Et ma mûre ! Non 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 mais pas ! En fait j'étais dans une petite rue, j'ai voulu reculer, reculer, reculer. Tu sais qui c'est ça reculer ? Pas encore. Merci Marie. C'est pas à ce niveau là. Et t'es allé devant en fait ? Non non en fait il y avait des bagnoles garées sur les côtés quoi. Ah t'as reculé sur les voitures ? Et en reculant en fait j'ai défoncé la portière d'un mec, mais il était à l'arrêt. Tu sais genre je suis descendu de la bagnole, je me suis barré des lit de fuite. Oh non ! Non mais c'était pas en France. Ah putain t'as un voyou toi ! T'as reculé sur les voitures mais tu l'as fait à l'étranger. Non mais en fait le problème qui a c'est que j'ai puissé une aile de la mienne quoi. Non mais la sienne, la portière elle était défoncée. On en parlait avec ma meuf, on en riait. Qu'est-ce qu'il disait ? Putain moi ça me serait arrivé, j'aurais été dégoûté à la place du mec. Ah bah tu reviens là-bas. Ah bah tu sais j'avais pas quoi faire. Le mec il avait me prendre l'année. Ah non ! Dans ces cas là, il faut laisser le numéro de téléphone de Cédric. Ouais voilà. Ah oui mais là moi tu sais j'ai fait genre je suis descendu. Tu sais ce qu'il y a un ou deux mecs qui ont regardé tu vois. J'ai fait le tour de la bagnole, j'ai fait genre vers le pare-brise et je me suis barré. J'ai rien laissé du tout. Si vous avez eu des problèmes de voiture ou alors si vous avez des problèmes je sais pas avec vos, je sais pas vous avez un scout par exemple, vous éraflé un véhicule, laissez le numéro de téléphone de Cédric de Skyrock, vous l'écrivez sur la voiture. Il paye pour vous. Et c'est ton idée Cédric. Ouais bien sûr. Et comme ça, plus aucun problème, vous partez à l'heure léger sans vous sentir coupable. Alors parce qu'il ne m'a pas arrivé que ça. Après il y a deux minutes il y a ça. Ça c'était genre 3-4 jours après. Là je me barre d'un hôtel et tu sais il y avait une corde devant pour réserver des places quoi. Je sais pas comment je me démerde, j'ouvre trop la portière. Ma meuf la referme, bim, elle arrache un bout du bas de la bagnole. Je la tienne. Non mais un bout de la portière qui a dégagé, non mais en fait le bout à vrai dire n'était pas totalement dégagé. Il était à moitié arraché quoi. J'ai essayé de le remettre, ça m'a cassé les couilles, je l'arrachais dans mon coffre. Comme ça, tu peux le recoller. Et là, la dernière semaine, j'étais sur le parking de la résidence où j'étais là. Ouais. Et je sais pas, je recule. Encore une voiture derrière. Je fais pas gaffe. Oh les cons. Le mec était égaré aussi, bim, lui. D'écrase le mec, merde. Là c'est plus grave. Mais je me suis barré. Mais tu as laissé le numéro de Cédric. Sur le cadavre. Dans la puce du mec. Ah tiens. Non, non, là, j'ai refait une aile d'un mec quoi. Le machin arrière, le pare-chop. Ah t'as payé ? Ah non, j'ai pas payé, je me suis barré encore. Il l'a refait, il l'a démonté. Non, non, mais le truc qui s'est passé, c'est que le soir, vu que je rentrais sur le même parking, je me suis mis complètement à l'autre bout, tu vois. Parce que je me suis dit, ouais, si le mec il voit qu'il y a une marque sur la mienne ou sur la sienne, ça va être chelou. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai un petit problème de voiture, toi tu en parles Romano. Moi j'ai prêté la voiture à un pote, il me l'a rendu avec un espèce de voyant rouge qui s'allume sur ma voiture. Ah, c'était pas bon signe. C'est quoi ? Ça va exploser ? Je sais pas, elle va s'arrêter à un moment. Non, c'est le moteur, c'est mort. C'est le moteur ? Voilà, voilà. Prêtez vos trucs, si vous avez, je sais pas, une voiture, un scout, prêtez-le à des amis, ils vous la rendent, mais pétez. Ça c'est sympa. Pas mal. Donc ça c'était galère de l'été Romano. Marie, t'as eu des galères ou pas ? Non, moi j'ai pas eu de galères. Moi personnellement, non. Très bien, bah c'est bien. Bravo Marie. Mais autour de moi, oui, moi j'ai une copine qui a eu une fourmi qui s'installe dans son oreille. Elle est rentrée dans son oreille. Non mais attends, un truc hallucinant quoi. Pendant la nuit, il y a une fourmi qui s'installe dans son oreille. C'est une copine alcoolique ou c'est quelqu'un de… Non, 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 non. Elle n'est pas alcoolique. Non, elle n'est pas alcoolique. Non, non, non. Par contre, elle a eu une hygiène douteuse de son oreille. Elle a bouffé dans ses oreilles, la fourmi elle est allée. Non mais la fourmi elle est allée. Genre il y avait du miel dedans. Et elle entendait, tu sais, la petite bête faire crac. Non mais immonde. Attends, on a dû appeler un ORL et toute urgence pour lui enlever le truc parce qu'on a essayé de noyer la fourmi avec du stérimard. Ça ne marche pas. Non, pas du stérimard, du truc Audi machin. Ça ne marche pas. Après, j'ai essayé de récapé de whisky. Pour désinfecter la vodka. Non mais ça, ça a duré toute la nuit cette connerie. Très bien. Donc moi, je n'ai pas eu, mais j'ai vu. Ah non, il y a ma meuf qui était piquée par un truc. C'est pas ce que c'est, mais elle avait une boule à la place du genou. Ah, c'est pas passé aussi. Par un serpent peut-être. Son genou, c'était Elephant Man. Ah non, mais un truc, elle avait une deuxième rotule quoi. C'est joli. C'est joli. Non mais laisse tomber. En plus, le jour où ça lui arrive, pas de bol, grève des pharmacies en Italie. Une pharmacie d'ouvert, s'il te plaît. Tu as crème avec ton genou. Non mais par contre, il y a un mec dans un bar, il nous a filé une crème. Une glaçon. Une crème qu'il a sorti était bien gentille. Très bien. Bien serviable. Moi, je suis parti dans un endroit où il n'y avait pas l'eau courante, et je me suis brossé les dents avec de l'eau de mer. Apparemment, mes dents, elles n'ont pas aimé. Je suis rentré à Marseille, je commençais à avoir un peu mal, et on m'a arraché deux dents aujourd'hui. Ah ! Je suis deux dents aujourd'hui. Oui, Marie aussi, c'est marrant. Oui, dents de sagesse, moi ce matin. Très bien, il y a quatre dents au moins dans l'équipe. On se sent plus léger. Bon, au moment, les galères. Le PSG, Momo les galères. C'est un peu fort. Début d'année difficile. 300 millions d'euros de transfert et 0 victoire. C'est déjà pas mal. Aucune galère. Très bien, Momo. Et Karim, alors le temps qu'il comprenne la question... Non mais Karim, il est vert déjà. Karim a pas beau... Oui, il a fait le ramadan, Karim. Il est vert. C'est un bon âge. Non mais non, mais... Si, raconte-nous l'histoire de ta pizzeria. Ah, j'ai ouvert une pizzeria. Non mais attends, je te raconterai ça après. Vous allez voir, Ilyes, tu vas voir dans un instant ton petit problème dont tu vas nous parler. A côté de tout ce que tu as entendu depuis dix minutes, tu verras, c'est rien Ilyes. Non mais moi, un galère, moi... Laisse tomber, moi c'est pas très grave par rapport à vous. Eh bien écoute, tant mieux pour toi, Ilyes. Et encore, tu as pas eu ma dernière galère des vacances. Arrêtez avec du fou. Ma galère à moi, car je... Le bois toujours, on l'appelle. Pardon. Qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu un truc à propos de mon nez que j'ai mal entendu. Je me suis fait... Il est bien bronzer ton nez. Je t'ai fait piquer le nez. Piquer le nez, non pas du tout. Rien à voir avec tout ça. Le nez est toujours en bien trance. Il est quand même gros, mais... Invisible quoi. Pas plus qu'avant quoi. Merci Urbano. Et non, non, rien à voir avec le nez. Et toi Karim, ta pizzeria ? Karim va ouvrir une pizzeria. C'est un pizzaiolo Karim. Non, non, c'est pas un pizzaiolo. Plus précisément, elle devait ouvrir cet été. Ah j'ai mal. Il y a au moins un mois que tu sais. Mais non, déjà c'était le ramadan, donc tranquille, petite pause, pépère. Mais non, en fait, j'ai eu une petite galère avec EDF. En fait, pour venir mettre l'électricité, gros, ils cassent les couilles. Il faut un mois pour avoir un rendez-vous pour qu'ils viennent, et un autre mois après pour qu'ils viennent te mettre l'électricité. Ah ah, très bien. Donc une pizzeria sans l'électricité, t'es mal. Elle est au fait de moi. Bah oui. Des bougies, ouais. Des bougies, ouais. C'est romantique. C'est romantique. C'est pas bien ton commerce, ça. Mais sinon, j'ai fini les travaux. Ça doit être beau. Franchement, c'est beau. Je te ramènerai une petite photo. On vous montrera la pizzeria de Karim, là. Et en parlant de galères, parce que vous aussi, vous avez des galères pendant les vacances, histoire de rassurer Ilyès, qui va nous en parler dans un instant. Willix, qui dit, moi ma grand-mère s'est fait cambrioler pendant les vacances. Horrible, tu reviens de vacances, t'imagines. Ça, c'est ignoble. T'as plus rien à la maison. Je vous ai parlé de l'immondation de Romain, là, comme toi, Cédric. Et d'ailleurs, t'as passé une super vacances, c'était tout blanc. Non, je suis pas tout blanc, je suis un peu bronzé. Non, je suis un peu bronzé quand même. Non, mais sale. Je suis plus bronzé que Karim, déjà. C'est vrai. Oui, ça c'est pas difficile. Oui, du 19ème à Paris, qui nous dit, moi j'ai eu une panne d'essence. Bon, c'est pas grave, tu rajoutes de l'essence et le problème est géré. C'est mieux que moi avec mon pote qui m'a pété mon moteur. Mais ta voiture, ramène-la chez le concessionnaire. Oui, mais je vais la ramener. Ah si, moi aussi, j'ai eu une fuite de liquide. D'accord. Romaino, il fait bibi dessus. Et après, tu dis que c'est vrai. Non, en parlant de bite, j'ai vu mon herpes cet été. C'est la plage, ça se récit pas toi. Tu as eu la détruite. Tu vois, Iliès. Monsieur Mikon. Ah ouais, ouais, j'ai vu. Que des bonnes nouvelles. À plein régime quoi. Eh oui, à plein régime les vacances là. C'est vrai qu'on aurait été content, on aurait fait une raclette. Au moins, ouais. Tellement il y avait du fromage. Non, mais moi je suis content parce que tu étais, j'ai eu qu'une galère, tu vois. Donc quand je vois les galères des membres de l'équipe, ça me rassure un peu. Exceptionnel. Ah le dernier, c'était moi, Mister Galère. Alors qu'est-ce qu'il y a pendant les vacances, je me suis fait taper par un frigo, c'est-à-dire tu devais être ivre ou drogué et tu te faisais agréter. Ah, tu t'es allé être rentré dans un frigo. Très bien. Je pense que c'est ça. Ou le frigo, il est tombé quoi. Ou le frigo est tombé, ce qui est bien dommage. C'est con, elle est un peu lourde. Ça fait mal. Voilà, bon alors, les galères pendant les vacances. On va écouter la tienne maintenant Iliès. Romano, tu portes la poisse, je viens juste de casser la porte de ma voiture. Tiens, il y a Alois le Dijonais qui nous écoutait. C'est pas pour baisser sa voiture. C'est ta camelotte les bagnoles. Mais comment t'as fait ça que je comprends pas ? Non mais tu sais, c'est pas compliqué quoi. Tu me prêtes ta bagnole, je fonce dans une autre. Tu vas te montrer, tu vois. Tu sais, il faut le portière quoi. Non mais c'est le bas, il y a un bout de plastique. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça là d'ailleurs. Et en fait, le bordel il s'est arraché à moitié. Et moi je te dis, je l'arrachais complètement. J'avais peur qu'il se barre sur le tour. Tu as un trou dans sa portière quoi. Voilà, voilà, voilà. Plus ou moins. Bon, Iliès maintenant, t'es vacciné. Tu vas donc pouvoir nous parler de ton problème de vacances. Alors, quel est ton problème de vacances ? Il y en aura d'autres d'ailleurs. Parce que je vois les messages qui défilent depuis tout à l'heure. T'es pas le seul à avoir eu des soucis pendant les vacances. Il y en a même qui sont pas partis qui ont eu des soucis à la maison. Tu parlais de problème d'inondation à un autre. Karim sur SMS du 45 qui nous laisse un message lui aussi. Il a eu une inondation pendant cet été à la maison. Après, il a eu 4 jours sans eau. Pratique. C'est bien en plus quand il fait chaud de ne pas pouvoir se laver et tout. C'est bien. Bah, tu sais, il y en a que ça ne me dérange pas du tout. Ouais, ça ne me dérange pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.